Aujourd'hui on va parler de Michel Foucault, on va parler de sexualité. Donc Michel Foucault qui est un philosophe français dans les années 70, qui a beaucoup influencé les cultural studies ou les feminine studies. Donc Michel Foucault a beaucoup parlé de la sexualité et je vais m'attarder sur un point, une dimension un peu particulière qui est celle de la confession. Et ce que nous expliquait Michel Foucault, c'est qu'en fait l'Occident, dans l'Occident on se confesse beaucoup. Et il note quelque chose d'important, c'est que dans nos sociétés, on parle aussi énormément de sexe. A la radio, à la télé, dans le web, partout, on parle énormément du sexe et il s'est posé la question pourquoi on en parlait autant. Et ce qu'explique Michel Foucault, c'est qu'il y a un glissement entre les prêtres vers les psychanalystes et les psy, les coachs de vie et les conseillers, etc. qui s'est fait. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on parle du principe où si on parle de nos désirs, si on parle de nos petits secrets, de nos petites fantaisies sexuelles, on va être soulagé de ça, on va apprendre à se connaître, on va être meilleur et puis ça va aller mieux. Ce que nous montre Michel Foucault, c'est que c'est pas aussi facile que ça. Et qu'en fait, quand on construit du discours, parce que c'était un de ses concepts principaux, quand on fait ça, quand on parle de nous, quand on parle de nos désirs, quand on rentre justement dans ces propos de psychanalyse ou de psychologie, où on essaie justement d'essayer de comprendre qui on est au plus profond de nous-mêmes, d'essayer de saisir c'est quoi notre essence, notre être premier, pour essayer de mieux nous connaître et d'être justement plus fort dans la société, et bien en fait, on donne des outils à l'institution. On donne des outils aux organisations, à l'État, pour nous contrôler. Parce qu'en contrôlant nos désirs, ils ont une meilleure façon, ils ont une meilleure façon de savoir comment on est, qui on est et comment nous contrôler. Donc pour conclure, Michel Foucault explique très bien que la confession, c'est un outil de contrôle et que nous, on participe justement à cet outil de contrôle, puisqu'on se confesse sur Facebook, on va sur les réseaux sociaux, on le fait aussi en vidéo, on le fait aussi avec des professionnels et des experts qui valident tout ça. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. A une prochaine.